Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente un des deux casques qui nous ont été envoyés par Ozone Le RAGE ST, il s'agit de la version entrée de gamme, donc d'une série de deux casques, le RAGE ST et le RAGE 7HX Ici donc, l'entrée de gamme Je passe sur le détail du packaging, les tâches de centre Ozone, le haut gribouillé Les traditionnelles informations techniques au dos Et je passe de suite au casque en lui-même Hop, tout tombe Je pousse tout ça Dans le bundle, c'est assez succinct mais suffisant Un guide de démarrage rapide Que je remets dans la boîte Une perche de micro Ce qui vous donne un indice de suite Elle est donc détachable Alors, recouverte de soft touch A l'extrémité avec un petit rappel en plastique Aspect piano Une tige, pardon, je cherchais mes mots, je suis malade, vous m'excuserez Une tige à mémoire de forme avec un 3,5 mm plaqué or Ainsi que deux petites encoches qui permettront de sécuriser par un quart de tour Lorsqu'on mettra la perche Le câble, vous l'avez constaté, est jaune Donc qui dit jaune dit, oups, pardon Couleur flashy pour le casque Ozone m'a donné le choix Et je ne vous cache pas que c'est moi qui l'ai choisi en jaune Parce que j'aime bien le jaune, on s'en doutait Alors, au niveau de la finition C'est tout à fait sympathique Il n'y a pas de, pas grande chose à critiquer La couleur permet d'esquiver le petit côté de chip au noir Quand le plastique n'est pas de très bonne qualité Là on est sur du plastique moyenne qualité C'est plutôt sympa, la couleur est sympathique La seule chose qui pêche un petit peu, je vous le redirai Ce sont les réglages En tout cas, nous avons donc un arceau massif Recouvert de mousse avec du sky Un Ozone marqué Sur l'intérieur, un tissu maillé Quand on redescend le long de l'arceau On trouve les réglages La partie qui pêche Donc, une simple réglette en plastique Avec des réglages marqués Mais qui ne tiendront certainement pas l'usure Ensuite, on redescend sur une oreillette massive Décorée de 3 liserées de chaque côté Un OZ noir Un Ozone encore une fois C'est très marqué Ozone Un Ozone en profondeur Donc, massive Au design plutôt sympa Moi j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur Je le répète Sur l'intérieur Une mousse Avec un tissu maillé Un tissu maillé Qui rappelle aussi Qui a aussi des mailles jaunes Rappelant l'oreillette Donc des petits efforts esthétiques Comme à l'accoutumée Chez Ozone On a toujours du matériel Qui est, mine de rien Plutôt bien fini Donc, voilà Le câble Jaune Repasse par une grosse télécommande D'un format un peu bizarroïde Je ne saurais dire exactement lequel Mais en tout cas une télécommande Qui, lorsque j'ai déjà sorti le casque Tombe franchement bien sous la main Quand on l'a sur les oreilles Donc une molette assez large Pour le réglage du volume Un bouton très large Pour couper le micro Et on termine le câble Pardon Par deux jacks 3,5 mm En plaqué or Donc micro Et écouteur Il s'agit de la version analogique Il existe en 7HX Donc en version USB Les cartes sont dédiées Que dire de plus Que je n'ai pas beaucoup Je n'ai pas l'information tarifaire encore Je vous la donnerai dans le test écrit Je me ferai peut-être taper sur les doigts Parce qu'elle est passée sur un CP Et que je n'ai peut-être pas bien lu C'est fort possible En tous les cas En termes techniques Nous avons donc des HP de 40 mm Qui couvrent un spectre de 20 à 20 000 Hz Sur une impédance de 32 ohms Si je ne m'égare Tout à fait J'ai tout bon Un poids pesé pour l'instant A 270 grammes environ 268 de tête me semble-t-il Que dire de plus Je l'ai mis sur les oreilles La qualité de son est tout à fait sympathique Quoique très marqué son moderne Avec beaucoup de basses Mais un son relativement sympa Donc pour l'instant Un casque de jeu Relativement polyvalent Par la présence des 3,5 mm Donc casque de jeu Que j'ai trouvé tout à fait sympathique Et appréciable Donc je vous invite à venir lire le test écrit Sur cocoteland.com Très très bientôt Et je vous souhaite une bien bonne journée En notre compagnie Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz